Comment négocier des biens, aussi bien en zone tendue que des biens qui sont sur le marché depuis longtemps. Donc vous allez vraiment apprendre à comment on peut négocier et j'espère que ça va faire sauter votre barrière de la peur d'offrir un prix trop bas. Vous allez vraiment voir avec Jean-Christophe et Émilie qui sont là avec moi comment on peut faire ça. On voit ça juste après le générique. Merci Jean-Christophe, merci Émilie d'être là aujourd'hui. Franchement, ça me fait plaisir parce que vous avez partagé des bonnes idées sur la négociation. Et on en a parlé un tout petit peu avant. Vous allez voir, c'est super important ce qu'ils vont vous dire, comment négocier. Et vous allez voir leur parcours qui est super impressionnant. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos dernières négociations sur vos immeubles ? Comment ça s'est passé ? Voilà pour qu'on se rende compte un tout petit peu de comment vous négociez. Qui veut commencer ? Les dames d'abord ? On va commencer par Jean-Christophe parce que c'est lui qui a entamé la première négociation de l'avant-dernier immeuble. Voilà, donc l'avant-dernier immeuble c'était il y a à peu près un an et demi. Et donc c'était un immeuble qui fait 135 mètres carrés exactement. Avec un local en bas qui était complètement à l'abandon et un appartement à l'étage. Donc il était présenté initialement à 150 000 euros. La personne venait de baisser son prix à 110 000 euros. Nous on a téléphoné, enfin pour... Non c'est toi qui a téléphoné ? J'ai téléphoné. Voilà, pour avoir quelques informations. Et donc tout de suite la dame a dit c'est une succession. On est trois sœurs, c'était l'immeuble de ma tante. Donc on est pressé, on est vendeuse. Bon, voilà, première chose. Et donc là, Émilie me rappelle en m'expliquant un peu la situation. Puis les informations aussi concernant l'immeuble. Et là, on a proposé 70 000 euros. Et donc là, ça a été... D'accord, 70 000 euros, c'est... Donc il était à 150 000 ? Oui. Initialement, oui. 110 et vous avez cassé à 70 000 euros. Exactement. OK. Voilà. Donc, bon, ça a été un peu difficile à avaler au départ. Et finalement, deux jours après, on s'est mis d'accord à 82 500 euros. En fait, elle m'avait dit 85 000. Et je lui ai dit, oh, c'est quand même beaucoup, 85 000. Et puis moi, je lui ai dit, bon, je voulais 85 000. On s'était dit, ouais, pourquoi pas aller 80 000 pour nous, ça serait pas mal. Non, non, 85, 85. Je lui ai dit, bon, madame, on va couper la poire en deux. 82 500, est-ce que ça vous va ? Et donc là, forcément, elle dit, bon, d'accord, on lui est chacun à 2 500, donc 82 500. Et ça faisait 27 500 euros chacune. Comme elles étaient trois, c'était un contre. Voilà. 7 500 chacune. Et quand vous avez fait cette offre à quasiment à la moitié du prix initial, pourquoi cette offre si bas ? Comment vous l'avez fait avaler au vendeur ? Parce que vous leur proposez vraiment une offre super basse. Ça fait pas peur de faire une offre aussi bas ? Enfin, on a mis en avant qu'il y avait énormément de travaux et que ça faisait longtemps que l'immeuble était sur le marché. Donc nous, on était vraiment des acheteurs sérieux. Et si on proposait, ça irait au bout, forcément. Donc elle, on voyait bien qu'elle était pressée, elle avait besoin d'argent. Donc si elle acceptait, elle savait que ça irait au bout et qu'elle aurait l'argent le plus rapidement possible. Comme ça faisait des mois et des mois qu'il était sur le marché. C'est ça, elle était pressée, elle voulait de l'argent. Voilà. Ok, donc vous avez négocié, si j'ai bien compris, sur le fait que ça faisait longtemps qu'il était en vente puisque personne ne voulait l'acheter au prix. Voilà. Ils étaient pressés et ils devaient se diviser l'argent. Exactement. Et vous avez donc argumenté sur pourquoi vous baissez le prix. Oui. Voilà. Parce qu'il y avait à peu près 100 000 euros de travaux pour réhabiliter l'ensemble. Oui, à chaque fois, on donnait 100 000 euros de travaux. On va arriver à un projet de 100 000. Et là, 200 000, ça l'effraie. Donc forcément, elle dit, oui, je comprends bien. 200 000, c'est un gros budget. Donc on argumente avec le prix des travaux un peu gonflé, forcément. Mais finalement, non, parce qu'on en a quand même eu pour 100 000 euros. Finalement. Voilà, mais après, comme il s'agit d'une succession, c'est toujours plus facile d'accepter une baisse de 10, 20 ou 30 000 euros quand on est trois héritiers et qu'on n'a pas travaillé pour gagner cet argent-là. Je veux dire, si demain, moi, j'achète un bien à 150 000 euros, mais je travaille pour le payer, je ne vais pas négocier de la même façon si je suis vendeur. Alors que si j'hérite, bon, ça n'arrivera pas, mais si j'hérite d'un immeuble à 150 000 euros, si un acheteur me dit, je vous en propose 100 000, c'est de l'argent qui tombe du ciel, c'est beaucoup plus facile à récupérer. Et sachant que là, il y a trois héritières, donc voilà, baisser de 30 000 quand il y en a trois, ça équivaut à baisser de 10 000 quand on est seul. Donc c'est un avantage. Maintenant, avant de partager le deuxième secret de négociation, je voudrais quand même que vous expliquiez un tout petit peu aux gens quel est votre parcours, parce que moi, vous m'avez impressionné quand on a parlé des 12 derniers mois. Donc vous m'avez dit que ça fait un petit moment que vous investissiez dans l'immobilier, mais les 12 derniers mois, vous avez vraiment décidé d'accélérer. Et voilà, donnez-nous une idée de ce qu'on peut faire une fois qu'on se donne les moyens de faire, surtout que si j'ai bien compris, vous l'avez fait sans apport. Exactement. Ok, donc leur petite histoire, leurs 12 derniers mois, sans apport. Qui comment ? Donc sur les 12 derniers mois, on va dire qu'on a levé à peu près 1,5 million. On va dire que sur les 16 derniers mois, on a levé à peu près 1,5 million à la banque. Donc c'était la partie la plus compliquée finalement, c'est d'obtenir des prêts. Mais ça représente à peu près une dizaine d'appartements. Locos commerciaux, enfin tout confondu. Il y a eu deux immeubles, plusieurs appartements et les locaux commerciaux avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus ? Une question c'est combien de visites vous avez fait sur ces 12 derniers mois ? On fait beaucoup de visites, mais finalement c'est des visites qui sont très ciblées. Donc on ne fait pas beaucoup de tourisme réellement. Donc on va dire que presque une visite sur deux finalement aboutit. parce qu'on est très très sélectif et après on sélectionne... On sélectionne déjà et après on téléphone, on a toutes les infos et tout. Donc on fait les calculs et si ça ne rentre pas dans les... Si ça ne rentre pas dans les cases... Et puis les agents immobiliers nous connaissent, ils savent aussi ce qu'on recherche précisément. Donc ils nous appellent en priorité et donc on arrive à visiter les biens avant tout le monde. Donc c'est déjà une sélection. Ok, donc vous l'avez entendu, donc tout plein de biens. Plus d'un million d'euros levés sans apport, visite super sélective. Voilà. Donc si j'ai bien compris, c'est une des raisons pour lesquelles ils font des visites super sélectives. C'est parce qu'ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils ont une vie de famille. Donc dites-nous un tout petit peu aussi pour qu'on se rende compte, quel âge vous avez et combien d'enfants vous avez. Et donc pourquoi vous sélectionnez vos biens pour ne pas visiter de trop ? Donc on a 35 et 34 ans et on est parents de 4 enfants de 9, 7, 6 et 4 ans. Donc forcément on est bien occupés à la maison, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et donc cette sélection nous fait gagner un temps énorme parce que les enfants passent beaucoup de temps en visite. Et on commence à avoir l'habitude, mais si on peut leur épargner ça, on leur épargne quand même. On fait ça pendant les horaires d'école. Ok, merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, il n'y a aucune excuse pour ne pas se lancer dans l'immobilier, ne pas chercher. L'emploi du temps, il y a moins de travail autour. 4 enfants, donc moi j'en ai que 2, donc 4 enfants, bravo. Et s'il faut les emmener en visite, on les emmène en visite. Oui. Voilà, mais il faut visiter, trouver les biens, faire les offres et avancer. Et maintenant, comme promis, donc l'autre petit secret sur comment négocier dans les zones tendues, donc les zones où il y a peu de biens, où les prix sont un peu élevés, où il y a vraiment une forte demande et pas énormément d'offres. Je te laisse parler parce que c'est toi qui m'as partagé ça. Donc en zone tendue, on n'a pas du tout la même façon d'aborder la négo. Donc il n'y a même pas de négo finalement le souci, on habite dans un endroit où la zone est très tendue. Et donc quand il y a un bien, un produit, il va vite être vendu. Donc ma négo, pour moi, ce que je dois faire, c'est réussir à être la première à visiter l'appartement pour tout de suite proposer l'offre d'achat. On propose direct une offre au prix. Et donc le gros souci, c'est de vraiment réussir à être la première. Donc en général, je dis que j'ai un rendez-vous, que je suis très intéressée par l'appartement, mais je ne peux pas venir après les personnes suivantes. Donc en général, ça fonctionne et les deux derniers achats qu'on a fait, on a réussi comme ça. J'ai réussi à être la première à visiter et j'ai signé au prix. Voilà, donc quand vous êtes dans une zone qui n'est pas tendue, où il y a des biens qui sont sur le marché depuis longtemps, vous l'avez vu, on peut vraiment négocier les prix, mais vraiment à la baisse, parce que là, vous aviez offert quasiment la moitié de ce que les gens ont monté au début. Par contre, quand on est dans une zone tendue, c'est exactement l'inverse. Donc j'aime beaucoup le conseil d'Emilie, c'est vous n'avez pas le temps, vous êtes obligé de venir et de passer premier pour pouvoir faire votre offre en premier. Voilà, donc Emilie, Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. De rien. Voilà, et bravo pour votre parcours. Merci. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt et bon investissement.